Ce matin, nous apprenons que les deux engins spatiaux constituant la première mission interplanétaire, la Chine, auraient des problèmes. Le rover étant potentiellement perdu à la surface après une hibernation hivernale, on en parle! Le rover Zhurong Mars hiberne sur la surface martienne depuis le 18 mai de l'année dernière et devait reprendre ses activités en décembre, à peu près au même moment de l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. Cependant, aucune annonce d'établissement de contact avec le rover n'a été faite. Le South China Morning Post a rapporté le 7 janvier que les équipes sur Terre n'ont pas encore reçu de signal de Zhurong. Le rover Zhurong a atterri dans la région d'Utopia Planitia sur mars en mai 2021 et est entré dans une période d'hibernation pour traverser l'hiver lorsque les températures et les niveaux de rayonnement solaire étaient trop bas pour que le rover à énergie solaire puisse fonctionner. Zhurong devait reprendre ses activités de manière autonome une fois qu'il pourrait générer suffisamment d'énergie à partir de l'énergie solaire et lorsque les températures atteindraient environ moins 15 degrés Celsius. Mais selon le programme d'exploration lunaire chinois, Zhurong est entré en hibernation lorsque les températures locales étaient d'environ moins 20 degrés Celsius, après l'équinoxe d'automne à la fin février. Mais depuis le 26 décembre 2022, tout devait revenir dans l'ordre. Mars a une inclinaison axiale d'environ 25 degrés, ce qui signifie qu'elle a des variations saisonnières similaires à celles de la Terre pendant son orbite autour du Soleil. Bien qu'il n'y ait eu jusqu'à présent aucun commentaire officiel, le rover pourrait avoir été touché par des tempêtes de sable dans la région, ce qui pourrait réduire les niveaux de production d'énergie. L'orbiteur Tianwen-1 a noté des tempêtes autour de la zone d'atterrissage en mars et en avril 2021. Mais Zhurong dispose de moyens actifs pour éliminer la poussière de ses quatre panneaux solaires à ailes de papillons, mais il ne serait pas en mesure d'effectuer cette opération en hibernation. Les baies ont également un revêtement anti-poussière et peuvent s'incliner pour maximiser la collègue de lumière. Mais Zhurong avait une durée de vie de mission principale de trois mois terrestre, mais a opéré pendant un peu plus d'un an à Utopia Planitia, parcourant au moins 1921 mètres au sud de son atterrissage. Il cherchait des cibles géomorphologiques telles que des volcans de boue. Le rover a rendu des informations détaillées sur le sous-sol stratifié local avec son radar pénétrant dans le sol et a découvert des preuves d'une activité aqueuse relativement récente dans la région. Et pendant ce temps, l'orbiteur Tianwen-1 a été chargé d'évaluer la zone et de tenter de contacter le rover. Les équipes ont cependant également du mal à recevoir les données de l'orbiteur. Et heureusement, on a des radios amateurs un peu partout qui permettent d'aller chercher de l'information parce que du côté de la Chine, c'est assez difficile d'avoir de l'information, je peux vous le dire. Donc, les radios amateurs ont également noté des problèmes avec les tentatives de verrouillage des stations au sol de l'orbiteur. Tianwen-1 devait effectuer des tests d'aérofreinage à la fin de l'année dernière dans le cadre de la préparation d'une mission de retour d'échantillon sur Mars qui pourrait être effectuée un peu comme celle américaine plus tard cette décennie. Mais on ne sait pas si les tests ont été effectués et ont éventuellement eu un impact sur l'orbiteur. L'orbiteur Tianwen-1 a été initialement utilisé pour évaluer les zones d'atterrissage pré-sélectionnées pour Zhurong. Il a ensuite été principalement utilisé comme relais de communication pour Zhurong pendant la phase de mission principale du rover avant de se concentrer davantage sur ses propres objectifs scientifiques. Il a également achevé une cartographie de la surface martienne avec une caméra à résolution moyenne en juin 2022 et a atteint ses objectifs attribués pour ses six charges utiles scientifiques. La Chine a lancé la mission Tianwen-1 vers Mars en juillet 2020 avec la combinaison de l'orbiteur Tianwen-1 et du rover Zhurong entrant en orbite martienne en février 2021. Tianwen-1 et Zhurong étaient entrés en mode veille en 2021 lorsque la Terre et Mars étaient en orbite de part et d'autre du Soleil, provoquant une panne de communication. La Chine prévoit donc de lancer la mission conjointe Tianwen-2 de retour d'échantillons d'astéroïdes proches de la Terre et de rendez-vous des comets de la ceinture principale vers 2025. Le futur, ça commence maintenant!